L'ex-PDG du groupe français, Patrick Cron, a dû défendre la pertinence de l'opération, mercredi 4 avril, devant la commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle Alstom, Alcatel, STI Cron. Sans la convaincre, lire aussi Alstom Siemens une plainte pour négligence qui vise l'État, et d'abord de sa probité. Des élus de droite et de gauche, mais aussi Arnaud Montebourg, ministre de l'économie au moment du rachat, et même Emmanuel Macron, son successeur, ont accusé M. Cron, sur la base de soupçons plus que de preuves, d'avoir vendu Alstom Hage pour s'éviter des poursuites de la justice américaine dans une affaire de corruption. L'un de ses ex-cadres dirigeants, Frédéric Piruxi, purge encore une peine de prison aux États-Unis et le groupe a finalement transigé et payé fin 2014 une amende de 772 millions de dollars au Trésor américain. Une accusation que M. Cron qualifie d'incroyable rumeur « Je n'ai jamais subi quelque pression que ce soit, je n'ai jamais été exposé à aucun chantage de quelque juridiction que ce soit, ni des Américains ni d'aucune autre juridiction », a-t-il déclaré sous serment. « Ces insinuations sont infondées, elles sont insultantes à mon égard comme d'ailleurs à l'égard de l'ensemble des administrateurs qui ont soutenu à l'unanimité ce projet ». S'il a cédé Alstom Poé, a-t-il une fois de plus plaidé devant les députés, c'est parce qu'il n'avait plus d'autres solutions industrielles. « Chaque jour qui passe conforte la pertinence de l'analyse qui avait été faite sur le risque que le statuque faisait courir au groupe explique-t-il au monde ». Face à la concurrence de J, de l'Allemand Siemens et de nouveaux concurrents, notamment chinois, Alstom n'avait plus la taille critique dans les grosses turbines, ni la force de frappe financière pour accompagner des clients réclamant des préfinancements à leurs fournisseurs. Au cours des cinq dernières années, le marché mondial des grosses turbines de centrales électriques de plus de 100 MW de puissance s'est effondré. La demande est tombée à 110 unités par an pour des capacités de production d'environ 400 turbines, selon une estimation de Siemens. Le conglomérat allemand et j'ont déjà supprimé des milliers d'emplois dans ses activités ces deux dernières années. Sans l'avantage, cela aurait été un bain de sang social affirme M. Notamment sur le site historique de Belfort, où Alstom fabriquait ses turbines. L'usine a bénéficié du rapatriement de certaines commandes venant du site américain de J, rappel M. Pour l'heure, les ex-salariés d'Alstom sont relativement protégés par l'accord de fusion. Le géant américain s'est engagé à créer un 000 emploi net en France d'ici à fin 2018, dont l'énergie ou ses autres activités. Pour le reste, c'est l'inconnu. A Grenoble, pôle de référence d'Alstom dans la conception et la fabrication de turbines pour barrages hydrauliques, je prévois de supprimer 313 emplois sur 800. Un plan de sauvegarde de l'emploi suspendu par l'administration. Lire aussi. SNCF Alstom, l'État joue au train. Depuis 3 ans, je traverse une passe difficile, en raison des difficultés de ses branches énergie électrique, et pétrole et gaz. L'hypothèse d'un démantèlement du conglomérat de Boston, Massachusetts, n'est même plus écartée par son PDG, John Flannery. Lire aussi. General Electric va développer une éolienne géante en France. Patron des fusion acquisitions de Jean 2014, il avait été l'un des principaux négociateurs de l'opération Alstom. Il la qualifiait alors de hautement stratégique dans un secteur aux excellentes perspectives de croissance à long terme il la juge désormais très décevante et assure qu'il paierait Alstom beaucoup moins cher aujourd'hui. Ce qui fait peser une lourde hypothèque sur l'emploi des ex-Alstom. Merci d'avoir regardé cette vidéo !